Comme l'exemple de cette femme-là que je vous ai de cette sirène et que je vous ai préparé. Ils opèrent physiquement. Et parfois, seules victimes le voient. Physiquement, ils opèrent. Et seules victimes le voient. Seules victimes. Je connais le pasteur de l'Afro-Gosper. C'est le pasteur de l'Afro-Gosper. Telle fois qu'il se levait. Elle allait au travail. Elle ne levait pas. Elle était dérassée par une marée, par une fameuse. Elle était grasse. Elle a fendé. Elle a busé sexuellement, physiquement. Elle finit au travail fatigué. Elle avait marre. Elle n'allait pas prier. Elle n'allait pas prier. Elle n'allait pas prier. Nous allons voir la suite. Il y a le mari, l'esprit ou l'esprit, l'esprit, la vie physique. Mais seules victimes le voient. Il y a les époux ou épouses spirituelles dont les victimes sont inconscientes. Il y a le mari, l'esprit, l'esprit. La seule chose que beaucoup de personnes ayant de telles marées ou de femmes, l'esprit, pourront cerner, c'est que, quand je donne peut-être ce qu'il y a le sang, je me dis « Ah, ça m'arrive parfois. » « Ah, ok, donc c'est ce que ça voulait dire. » Est-ce que vous me suivez bien ? C'est très important. Il y a des marées ou des femmes, l'esprit, que lorsque tu les concrètes, tu ne connais pas que tu as des marées ou des femmes, l'esprit. Tu es inconscient. C'est dans ton manière que tu vas souffrir sans connaître. C'est hors de manière que tu souffres sans connaître. Il y a aussi le mari et les femmes, l'esprit, dont leur vie est très conscient que « Non, tout le temps que je me couche, voici celle qui est, voici celle qui est ». D'autre part, puisqu'elle dit même que « Si tu tentes de créer un peu de relation, tu vas te tuer ». Peut-être qu'elle dit « Oh non, tout le monde, mais pourquoi n'est-ce pas ? » Raison pour laquelle elle s'est sonore, sonore. Un jour, je suis. Je me souviens bien. Et certains sont tellement conscients qu'ils prennent plaisir toutes les fois quand le type d'avion voulait faire des rapports sexuels. Ils disent « Ah, c'est normal. Chaque nuit, non, il vient, il fait bien ». Ils disent « Ah, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. » De telle fille ou de telle personne prenne plaisir beaucoup de nuit. Il dit « Ah, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. » Il ne se limite pas seulement à un seul partenaire. Parfois, dans une famille, toute la fille de la famille rêve toujours de telle personne qui vienne faire des couches de nuit. Il n'est pas facile d'avoir marié dans une telle famille. Il y a aussi ceux que j'ai appelé les démons orats, les démons qui vagabondent partout. Ils opèrent dans plusieurs pays. Ils opèrent dans plusieurs continents à la fois. C'est ceux que j'appelle les marines ou les femmes esprits internationales. Il y a aussi ceux que j'ai appelé les jumeaux spirituels. Il y a aussi ceux que j'ai appelé les jumeaux spirituels. Il y a aussi ceux que j'ai appelé les jumeaux spirituels. Il y a aussi ceux que j'ai appelé les jumeaux spirituels. Il y a aussi ceux que j'ai appelé les jumeaux spirituels. Il y a aussi ceux que j'ai appelé les jumeaux spirituels. Il y a aussi ceux que j'ai appelé les jumeaux spirituels. Il y a aussi ceux que j'ai appelé les jumeaux spirituels. Il y a aussi ceux que j'ai appelé les jumeaux spirituels. C'est-à-dire, ils ont appelé une fausse apparence. Ils savent que c'est ton mari, tu vas vite céder. Ils savent parfois, mais tu es suppli que c'est ta mère, c'est l'image de ta mère qui prend venir te juler. Ces esprits sont intelligibles. Ils savent que mon père, ils sautent sur toi. Certains hommes de Dieu qui ne sont que les jeunes combattis, qui n'ont rien compris dans le mystère de violence, ces esprits causent des divisions dans les foyers. Et c'est comme ça que les foyers sont utilisés partout. Pourquoi? La plupart de ces soi-disant délivreurs, ces soi-disant hommes de Dieu, ne sont que les bébés sur Dieu, ne comprennent pas les profondeurs de la livraison du mystère de France. C'est très important de démoner un homme spirituel, pour te donner la défense. Et c'est très important de démoner un homme spirituel, et c'est très important de démoner un homme spirituel, et c'est très important de démoner un homme spirituel. Tu n'étais limite pas à ce que l'Esprit dit. Ce sont les menteurs. Satan est le père du mensonge. Je ne crois pas à ce que le démontisme m'a dit. Je crois à ce que le Saint-Esprit a dit, c'est ce qui est vrai. Et Satan demande lui-même qu'il est capable de disser les familles comme ça. Et il le fait. Parfois, il sait que c'est telle personne qui soutient la famille. La pauvreté va rentrer dans la famille. Il va attaquer l'enfant dans la famille. Et donc, tu dis, c'est moi le fersoponie, c'est moi le fersoponie. C'est moi, c'est moi. Un fersoponie, un fersoponie. Mais ça veut dire que mon père a l'enfant du sang. Dites-lui ! Il parle dans le corps de quelqu'un ! Il est au revoir nos amis. Il vous le fiert. Il est un sorcier. Alors comment ça commence à avoir l'a dit ? Toute la famille se tiche. Elle veut dire que tu dis comme ça. Comme ça, tu n'as pas de chassier une femme comme ça à quelqu'un. Ca m'a choqué, tellement choqué. La fille de cette femme tombe à l'école, elle prend sa fille, venez, je le prie, papa, prie pour ma vie, s'il te plaît. La femme tombe à l'école, elle va préparer une enceinteinte de noliveau, elle va arriver à la dœuvre qui est un homme. La femme tombe à l'école, elle va livrer de la crise, je lui pourrais les mettre à mal工作ужilède enseinteinte de noliveau. Et l'homme de fruit peut évoluer dans le domaine de la délivrance, mais ne savait pas qu'il était tombé dans la rue ce du diable. Et il a publié tout cela. Comment tu peux tuer ton enfant ? Tu l'en aimes. C'est pas toi qui l'en aimes. Et on l'a chassé de quelqu'un. Même au marché, la femme d'autre femme n'en achète plus. Je suis allé rencontrer ce prêtre. Je lui ai dit, avec tout mon respect, que tu as été manipulé par Satan. Je suis allé rencontrer ce prêtre. Il n'y a pas eu l'autorité. Il n'y a pas eu l'autorité. Comment explique-tu le fait que... Une femme est dans son enfant. Et tu frappes son esprit. Tu ne le fais pas. Il n'y a pas eu l'autorité. Mais il n'y a pas eu l'autorité. Quand il projette parfois l'esprit dans son animal, il n'y a pas eu l'autorité. On ne fait pas le frôle si il joue à ma ou un an. Tu m'as dit, tu le taux de l'autorité. Il ne meurt pas. Il meurt pas. Et je lui dis, attention... Il n'y a pas eu l'autorité. Il n'y a pas eu l'autorité. Tu lui as dit qu'une femme était mauvaise pour que elle ne l'était pas. Il n'y a pas eu l'autorité. Il n'y a pas eu l'autorité. Tu penses que tu ne peux pas arranger ce que tu viens de faire ? Tu peux arranger ce que tu viens de faire ? Tu ne peux pas arranger ce que tu viens de faire ? Tu ne peux pas faire. Tu vas passer dans toute la ville, captuler près de 1,500 ou 3,500 personnes dans cette vue-ci. Et là, il dit que non, ceci c'est mensonge, ce que j'avais dit. Au fil des indignes d'abandon, c'est comme ça que Satan a réussi à avoir plus d'erreur, à décrire les familles. À part les soi-disant prophètes. On dit qu'elles ne sont pas me dit qu'on dit que ces gens qui décrivent les familles, ils font ces phrases qui sont prêts d'évoluer. Et ce l'orgueur, l'orgueur, il a ce que ce soit-disant supérieur, spirituel, je vous assure, c'est vraiment bien aimé. Quand il dit l'orgueur, il dit l'orgueur, c'est la maladie la plus bête que je n'ai jamais rencontrée. Un homme-orgueur est inutile et il ne sait pas qu'il est inutile. Un homme-orgueur est le plus bête de la terre. Mais, après un nino, il ne s'est pas très bien intéressé, Sois humble. Et apprends à apprendre. Apprends à descendre ton cheval. Il est sué na dans l'eau. J'ai dit que si ça a une souffrance, il ne fait pas des histoires. Il n'y a pas de souffrance. Tu possèdes un enfant, c'est toi qui l'a possédé. Et on emmène l'enfant après le mois. Si tu ne t'aimes pas, quand je veux frapper là, on sait le seul qui va t'emmener. C'est très important. Et moi, tu te sais cela dessus. Amen. Je ne crois pas ce que les gens disent. C'est moi qui te dis, tais-toi. Est-ce que j'ai besoin de t'écouter, tais-toi ? J'ai besoin de t'écouter, tais-toi, tais-toi. Il n'y a pas de volonté de choumour. Amen. Autre type de mari ou de femme-esprit. Il y a ce que j'appelle le mari ou le femme-esprit de famille. Ils s'opèrent dans toute la famille. Ils s'opèrent dans la famille. Il n'est presque les membres d'une famille. Tu vois, dans une maison, tous les garçons ont le même problème. Ils mouchent avec une femme, la même femme. Toutes les filles ont le même problème. Ils mouchent avec une femme. C'est cette catégorie, ceux qui les attendent parfois. Les mari-esprit de famille. Une autre catégorie de mari ou de femme-esprit, c'est ce que j'appelle les démons-guides. C'est là que je les appelle les mari ou les femmes-esprit perpétuels. Les mari ou les femmes-esprit perpétuels. Quand je dis perpétuels, qu'est-ce que ça se dit? Ça veut dire que ce sont les résidents. Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Ce sont les mari et les femmes-esprit perpétuels. Ces démons-guides ne laissent jamais leurs victimes. Ils n'abandonnent jamais leurs victimes. Ils sont toujours avec leurs victimes. Et ceux qui ont plutôt de telles catégories, ils sont très intelligents. Même à l'école, ils ont une sagesse qui dépasse leur âge. On peut dire qu'il y a une intelligence qui dépasse leur âge. On peut dire qu'il y a tant de jeunes. Vous allez voir que ce mari ou ce démons-guides, c'est-à-dire qu'ils jouent le rôle de leur cerveau. Ils les emmènent partout. Elles ne font que ce que cet esprit-là dit. Est-ce que vous me suivez bien ? Elles ne font que ce que cet esprit-là dit. Si le démons-guides ne dit que monte, elle monte. Si le démons-guides ne dit que « Va séduire le professeur de terre, elle va aller le séduire. » J'ai prié pour un enfant. Elle avait un mari-esprit. C'est une catégorie où il y avait un démons-guides. Ce n'est pas le cas le plus dur dans les plans de Marie-Esprit. Le mari a ce que Dieu s'appelait lui. Ce mari-Esprit était comme son cerveau. Tout ce qu'elle connaissait l'épouvain dit, c'est ce que le mari-Esprit pouvait lui demander de dire. Quand elle dort, son mari a paix. Ça vient du mari-Esprit. C'est le mari-esprit, le démon qui était son cerveau. La plupart des gens qui conclètent même ce démons-guides-ci. Plus tard, d'autres m'ont dit que c'est Dieu qui les a paix. Ils sont devenus marabouts. Pourquoi ils disent que ce n'est pas marabouts ? Parce que le démons-guides-leur dit des choses exactes sur la vie des gens. Il n'y a pas de choix à jouer, mais non. Il n'y a pas de nom. C'est-à-dire que ce mari-Esprit, c'est-à-dire que ce mari-Esprit, c'est-à-dire que ce mari-Esprit est un mari-Esprit. Des personnes sont très sales. Autre, c'est-à-dire que ce mari-Esprit est un mari-Esprit. Il y a une autre catégorie que j'ai appelée les démons-hémaphrodites. Les démons-hémaphrodites, c'est-à-dire qu'ils attaquent avec les deux sexes. C'est-à-dire que ce mari-Esprit, quand il vient se tuer un garçon, il va coucher avec toi en tant que fille. Pourquoi attaquer ma maman ? Pourquoi attaquer ma maman ? Mais après, ils te soubemisent en tant que garçon. Mais c'est-à-dire que... De telles personnes subissent, de telles victimes, les victimes de cette catégorie des démons, les mari-Esprit ou les femmes-Esprit, sont traumatisées. Parce qu'en plus de te violer par la voix sexuelle, ils te soubemisent par ton anus. Il y a aussi une autre catégorie de mari-Esprit ou de femme-Esprit. Je les ai appelées les démons de Zophilie. Ils violent avec l'apparence d'un animal. Alors, pour me dire non, alors... De telles catégories, ils t'attacent pas à l'apparence d'un animal. Tu restes comme un chien t'attache à toi, ou c'est un gouris qui t'attache à toi, ou c'est un homme rempli de poids d'animaux qui te viole. Oh, il n'y a pas à foutre à mon mari-Esprit, oh, il n'y a pas à foutre à mon nom, là. Tu as compris l'un moment. Allez, une autre catégorie de démons, de mari-Esprit ou de femme-Esprit. Et toi, tu es un beau. Je les appelle les femmes ou les maris-Esprit hérités des parents. Il n'y a pas à foutre à mon état. Parfois, ton père avait une femme-Esprit. Parfois, ton père avait une femme-Esprit. Quand il meurt, quand il meurt, cette femme-Esprit cible un enfant dans sa famille. Oui, je l'appelle, quand il est à moi, il avait un enfant, il aérile tout cela. C'est pourquoi certains rêvent comme c'est l'un père qui vient coucher avec lui. Est-ce que vous avez su l'Esprit ? C'est très important. Il y a une autre catégorie des maris ou de femme-Esprit. Il s'appelle les esprits humains. Les esprits humains se fait un vieux sorcier. Un vieux sorcier veut se la jimine. Il cherche la chèvre. Parfois, il se couche et il se projette dehors de son corps. Et son esprit passe chez chérie très belle fille-Esprit. Il se couche. Les roses-crussées et ici, parfois, c'est un séjour. Mais c'est une question. Certains maracons, même au marché, il y a des petites écorces. Il y a des petites écorces. Et ça, c'est qu'il est figar. Il y a des petites écorces. et il y a des petites écorces. Il est très bon. Soit des uns garçons, ils sont très conscientes, qui ne peuvent pas m'échapper. E. C'est là, c'est là, tu ne peux pas m'échapper. Quand tu es chez toi, tu te couches, lui, il se projette pour venir coucher. C'est cette catégorie que j'appelle les esprits humains. Amen.